Ok, donc on va découvrir le nouveau pass de combat de Modern Warfare 2 et de Warzone 2. Donc c'est parti, let's go, on va déjà l'acheter. On va acheter le basic à 1100 points de code. Parfait. Donc d'entrée, on débloque un nouvel opérateur. Voilà, Ronin. On débloque un bonus de pass de combat, donc 10% de bonus. On débloque un plan d'armes. Voilà, on débloque un écran d'armes. Ok. Et on débloque un deuxième plan d'armes. Ok. Alors je l'ai acheté, j'ai même pas regardé si ça valait le coup, mais j'espère que oui. De toute façon, au pire, je fais les 100 levels et après, je suis remboursé, donc ça va. Alors, dans la case numéro 1, nous avons un plan d'armes, Lashman. Nous avons une carte de visite. Nous avons un jeton de double XP d'une heure. Nous avons un porte-bonheur. Ok. Et nous avons un petit emblème. Pour l'instant, c'est pas foufou. Alors, en case 2, nous avons une nouvelle apparence. Nous avons un jeton de double XP d'armes de 15 minutes, de double XP de 15 minutes. Et nous avons une apparence du char. Ah, là, le char, l'apparence du véhicule, il est vraiment cool. Après, c'est uniquement sur le char lourd, donc je ne l'utilise jamais, donc ça ne sert à rien. Le plan d'armes ici, ouais, vite fait, c'est pas ouf. Alors, une nouvelle arme. Ah, c'est une nouvelle arme, celle-là. Ok. Donc ça, c'est à tester. Très important. Ok, donc en fait, il y a trois nouvelles armes. Celle-ci, celle-ci a un katana. Katana et celle-ci. Donc, ouais, donc si vous voulez débloquer les armes plus rapidement, de la case B1, vous allez directement à la B4. Enfin, vous êtes obligé de passer par la B2 puis la B4. Et ensuite, vous passez de la B3 à la B7 et à la B11. Bam, comme ça, vous débloquez les deux nouvelles armes et vous n'avez pas de retard sur les autres, au cas où. Alors, ça, on a déjà regardé. Ouais, ça, on a regardé. On était ici. Donc, nouvelle arme. Un autocollant dragon. Ok. Jetons de double XP d'armes, 30 minutes. Ensuite, un grand décalcomanie. Ah ouais ? Ok, c'est pour les armes sûrement aussi. Il est stylé, franchement, il est stylé. C'est assez japonais, là. Ou assez chinois, je ne sais pas trop. Porte bonheur, ok. Un thème japonais, un thème chinois, cette saison. Donc, on est passé de la B3 à la B4. Ok, on va aller à la B5. Ici, nous avons un nouveau plan d'armes. Pas ouf. Un nouvel emblème. Un jouet de double XP. Un écran d'armes. Ah ouais, c'est des petits écrans que vous attachez sur vos armes. Ok, ok. Sans point code, merci. Ici, nous avons... Ah, ça, c'est pas mal, ça. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Nouvelle apparence. J'aime bien, j'aime bien. Après, je ne pense pas que je vais me l'équiper. Mais je le trouve stylé, quand même. Alors, une apparence pour l'hélicoptère. Ah oui ! Ah, ça, j'aime bien. Je trouve que c'est stylé. Ouais, ça, j'aime bien. Ça, je vais l'utiliser, ça. Jeton double XP, ok. Alors, écran de chargement, ok. Carte de visite, ouais, bof. Alors ici, 100 points de code, 200 points de code. Un grand décalcomanie, d'accord. Un écran de chargement qui est assez pixelisé, les moches. Un plan d'armes, ouais, bof. Alors ensuite, nouvelle apparence. Ouais, j'aime bien aussi. J'aime bien, j'aime bien. Je ne l'utiliserai pas. Écran d'apparence. Écran de chargement, excusez-moi, ok. Un jeton de double XP d'une heure. Une apparence pour le véhicule. Je trouve qu'il est moins bien que l'autre. Ici, nous avons un plan d'armes. Ouais, j'aime bien. Ça va, ça va, il n'est pas mal. J'aime bien le rouge. Bon, après, pour ceux qui ont débloqué le camouflage, ben, voilà, quoi. On utilise le camouflage, donc, ouais. Alors ici, nous avons un double katana. Ah ouais. Ah ouais, mais ça, c'est pas mal si on peut attaquer avec les deux d'un coup. Ben, j'espère, en tous les cas. Ici, nous avons un emblème. Une carte de visite. 100 points de code, normal. Un plan d'armes encore. Ouais. Ils sont sur le thème rouge à fond, là. À fond, à fond. Ici, apparence de véhicule. Ouais, c'est pas mal, ça va. C'est mieux que l'apparence que j'ai, déjà, parce que moi, j'ai une apparence noire. Celui-là, je vais l'utiliser. Ça, c'est cool. Alors, un porte-bonheur. Non, une carte de visite, excusez-moi. Un emblème. Alors, une piste audio. Un plan d'armes. Il y a des beaux détails, je trouve, j'aime bien. OK. Alors ici, un nouveau plan d'armes encore. Ouais. 100 points de code. Autocollant d'armes, d'accord. Apparence de véhicule. Ouais, pas mal, mais... Le truc, c'est que j'utilise... Bah, c'est le même que l'hélico, en fait. Sauf que ça, je n'utilise jamais. Les gros hélicoptères comme ça. Porte-bonheur, d'accord. Après, les porte-bonheur peuvent être sympas. Faudrait voir, faudrait check. Alors, est-ce que j'en ai pas oublié un, là ? J'ai oublié le neuf, là. Ouais, celui-là, je l'ai oublié. Il est stylé, quand même. Il est stylé. Je l'aime bien, j'aime bien. Ici, écran de décalcomanie. Incroyable, l'écran. Incroyable. Le décalcomanie est incroyable. J'attends de double XP 15 minutes. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça, là ? Apparence de véhicule. Je préfère quand même le premier que j'ai vu. Le plan d'armes... Alors, ensuite, nous avons un nouvel opérateur. Non, c'est une nouvelle apparence. Qu'est-ce qu'il est ? Qu'est-ce qu'il est ? Mais c'est pas ouf. Nous avons un jeton de double XP, un plan d'armes. OK, il est moche. 100 points de code. Et un décalcomanie. Alors, ici, nous avons un plan d'armes avec ma femme qui écoute du Walt Disney derrière moi. Lame affilée. D'accord. Ouais, ça va, il est pas mal. Bof. Autocollant. Renard de feu. Porte bonheur. Qui est stylé, le port de bonheur. Décalcomanie. Ouais. J'ai tout un double XP. Alors, ici, nous avons... Une apparence de véhicule. Bah, ce serait déjà mieux que mon véhicule noir. Mais je le trouve pas si ouf. La couleur jaune, c'est pas trop ça, quoi. Alors, plan d'armes. OK. Moche. Emblème. Ouais. Piste au duo. OK. Carte de visite. OK. Franchement, le pass, il est pas ouf. Je le trouve pas ouf du tout. Apparence. Lame... Lame... Ranguiné. En vrai, je l'aime bien. Sauf que j'aime pas le rose. L'écharpe rose, je trouve que ça gâche tout. Il y a trop de rose sur son skin. Pour sa tenue. Exécution d'opérateur. Je peux pas le check. Ah non ? Bon, OK. De toute façon, il tape dans ses jambes. On voit à peu près ce que ça donne. Jeton de double XP. Apparence de véhicule. Ah, ça, c'est pas mal. Il est plutôt pas mal. Après, on voit pas trop bien avec l'eau. Mais il a l'air bien. Alors ici, un plan d'armes. En couleur violet, comme ça. Je trouve que ça donne bien. Je trouve que ça donne vraiment bien. J'aime bien. C'est dommage qu'ils mettent pas des apparences de plan d'armes animés et tout ça, quoi. Mais ça, ils préfèrent le garder à l'achat, quoi. Ouais. Ils perdent pas le noir. Ah, la nouvelle arme. Alors, c'est une ISO Helmok. Alors, n'hésitez pas. Il y a une petite astuce pour débloquer les armes. Si quelqu'un a déjà débloqué l'arme, vous allez en DMZ. Il vous la droppe. Et ensuite, vous débloquez l'arme directement sans devoir acheter le pass de combat, je suppose. Donc, n'hésitez pas à utiliser cette petite astuce. Alors, il y a un petit autocollant. Ouais. Jeton de double XP. Carpe Gem. Décalcomani. Ah, un petit porte-bonheur. J'allais dire que c'est... J'ai cru que c'était un grand box. Mais en fait, non. C'est un truc qu'ils boivent dedans, là. C'est une gourde, quoi. Une sorte de gourde. Ça s'appelle sûrement pas comme ça, mais bon. C'est capté, quoi. Alors là, c'est lunettes tout rouges, à l'apparence. Ouais, pourquoi pas. Franchement, il a quand même un style. Il a quand même un petit style. Alors, la carte de visite samouraï. Ok. Double XP. 100 points de code. 100 points de code. Alors, on arrive à la fin. Plan d'armes. D'accord. Ouais, ça va. J'aime bien. Écran de chargement. Je trouve que les écrans de chargement, ils sont éclatés. Ils sont éclatés de ouf. Autocollant. Ouais. Ok. Apparence de véhicule. Ok, c'est le même que l'autre. On va peut-être un peu mieux les détails. Ah, ok. C'est un samouraï. Ok. On voit qu'il y a un samouraï dessiné dessus. Avec le soleil rouge qui fait rapparence. Référence au Japon, je crois. Je crois que c'est le Japon. Je crois que c'est un thème japonais. Si je ne me trompe pas. Ouais, samouraï, c'est japonais. Ouais, c'est japonais, les mecs. On est dans la saison japonaise. Porte bonheur samouraï. D'accord. Franchement, il est stylé. On va voir ce qu'il donne sur l'arbre. Est-ce que je l'ai vu, lui ? Ouais, je l'ai vu, lui. Ça, je l'ai vu, hein. Ouais, ça, je l'ai vu. Donc, il nous en reste trois. Ça, je viens de le voir. Ouais, ça, je viens de le voir. Ok, il nous en reste trois. Il reste celui-là. Ah, il est quand même badass, hein. En plus, avec ses tatouages et tout, c'est trop, trop, trop la classe. Franchement, ce mec, c'est... Waouh. Nouvelle apparence, hein. Vous l'avez capté, je suppose. Alors, une nouvelle carte de visite. Ok. Ouh, un emblème. Ok. Je crois que c'était autre chose, mais ouais. 100 points de code. Ah, ça, c'est pas mal, ça. Le plan d'armes, il est pas mal. J'aime vraiment bien. Les couleurs sont... Sont bien, en fait. Elles vont bien ensemble. Le noir et le doré, comme ça. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Alors, page 18. Code point, code point. XP. Plan d'armes. Ouais, c'est moche. Je peux pas. Enfin, je sais pas. Il y a un relief vert, un peu, on dirait. Je suis pas très fan. Apparence du véhicule. Ah, ça, c'est bien, ça. Bon, après, c'est que pour les véhicules luxueux, là. Les humeurs. Les humeurs. Franchement, il est stylé. Regardez les gravures. Incroyable. J'aime bien, j'aime bien. Ça, je vais l'utiliser. Et je pense qu'on a tout vu. Comment il y a que... Ah ouais, il y a 18 plus le 0 et le 100. Enfin, le 19. Et le dernier, le ultime. Dis-moi que c'est un bon skin. Ouais, ça va. Ça va, il a de la gueule. Un japonais. Style japonais avec le drapeau américain. Ne l'oublions pas, bien entendu. N'importe quoi. Mais ouais, d'accord, c'est quand même style. J'aime bien. Avec le petit truc, le petit signe chinois. Le petit dragon. Ouais, non, les détails sont bien faits. C'est bien fait. Et là, le plan d'armes. Ah ouais. Ah, ça, c'est beau, ça. Ah oui, le dragon en relief, là. Incroyable. Alors, ça, c'est un beau. Ça, c'est un beau plan d'armes, ça. Ça, je kiffe. Et puis, 300 points de code. Donc voilà, en soi, le pass de combat est assez bof. J'aime bien la dernière récompense. Il y a 2-3 trucs qui sont pas mal, on va dire. Bon, encore heureux que les pass de combat, c'est remboursé. Parce que sinon, je ne l'aurais pas acheté. Franchement, je ne l'aurais pas acheté. Il n'y a pas quelque chose de très fulgurant, en vrai. Mais c'est parce que je suis remboursé quand je fais les niveaux, les 100 paliers. Donc, ça va, je vais être remboursé. Donc, je ne perds rien et je ne fais que gagner des choses. Plus, je gagne des V-bucks. Enfin, pas des V-bucks, mais des go de poing. Donc, c'est tout BNF. J'ai 3 Fortnite, je crois. Bon, allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Ciao. Peace. Au revoir. Au revoir. Au revoir.